Et salut tout le monde, c'est Luther, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Sora, un tuto très intéressant. Comment retirer ses Ethers de Sora directement dans sa poche ? Et vous allez voir que c'est plutôt simple. Cette vidéo est sponsorisée par le site footmus.com sur lequel vous retrouvez beaucoup, beaucoup de copies de maillots de foot. Vous avez un lien dans la description ainsi qu'un code de réduction avec le code LUTOR. Merci à eux pour le partenariat. Alors, pour retirer vos Ethers sur Sora, vous allez avoir besoin de deux choses. La première, c'est bien sûr d'avoir la page Sora ouverte. Et la deuxième, d'avoir la page sur laquelle vous achetez votre TH ouverte. Par exemple, moi, Coinbase, je vous rappelle que si vous n'avez pas de Coinbase avec mon lien dans la description, si vous passez par mon lien et que vous créez un compte, après avoir dépensé 100 dollars, vous avez 10 dollars offerts. Et moi aussi, ça veut dire à peu près 80 euros, 8 euros. Donc voilà, ça ne coûte rien. N'hésitez pas si vous en avez besoin. Alors, cette méthode marche, quel que soit le site sur lequel vous passez, Coinbase, Binance, etc. Moi, je passe par Coinbase. Donc, on va avoir du coup besoin, je vous rappelle que c'est la même méthode, quels que soient les sites. Il faut juste trouver où ça se passe sur les autres sites. Sur Coinbase, c'est ici. Envoyer, recevoir, réception. Voilà. Ici, il faut changer l'actif. Si vous mettez Bitcoin, ça ne marche pas. Donc, on va venir chercher ETH. On va venir copier ici l'adresse. Donc, 0x113. Faites gaffe parce que si vous envoyez sur la mauvaise adresse, c'est irréversible. Vous n'avez aucun moyen de récupérer vos ETH. Donc, vous contrôlez bien plusieurs fois que c'est bien la bonne adresse. 0x113. Voilà. On va venir ici. On va venir copier ici 0x113. Voilà. Donc, cette adresse-là, vous pouvez la donner puisque si les mecs, ils l'utilisent, ils peuvent juste vous envoyer, pas recevoir. Dans le montant, moi, j'ai mis le montant de mon portefeuille. Et ici, on va mettre envoyer. Veuillez confirmer le retrait via l'email qui vient de vous être envoyé. Du coup, nouveau message de Sora. Vous avez demandé à transférer 0x113 euros à cette adresse. Donc, là encore, vous revérifiez bien. Les frais, donc, coûtent 0,003 ETH, soit 6 euros. Donc, vous voyez que c'est quand même faible. C'est quand même assez faible. Là, du coup, quand on revient sur Sora, ici, dans retirer, vous voyez que le 34, donc aujourd'hui, j'ai demandé le transfert de 0,113 ETH, soit 260 euros. Les frais, du coup, me coûtent 6,82 euros, ce que je vous disais. Et en attente de confirmation. Donc, ça a été confirmé. Maintenant, il va falloir que ça se fasse. Ça peut mettre un petit peu de temps suivant les demandes. Bien sûr, ce que je vous avais dit sur la vidéo, comment déposer votre Ether, votre argent sur Sora, je vous avais dit qu'à ce moment-là, bien sûr, il fallait faire attention au cours de l'ETH, de l'Ether. Il faut bien sûr faire attention quand vous ressortez votre argent. Le but étant d'essayer de le ressortir quand l'Ether est au plus haut. Et c'est ce que j'ai fait, bien sûr. Vous voyez qu'on est là. Donc, la barre est ici. Vous voyez que sur 5 jours, on est quand même assez haut. Après, c'est toujours compliqué de savoir quand est-ce qu'on est haut, quand est-ce qu'on est bas. C'est le problème avec les crypto-monnaies puisque peut-être que là, je considère que je suis haut, mais que demain, ça va avoir pris 100 dollars. On ne sait pas. Mais voilà, je considère que moi, à ce moment-là, c'est peut-être le bon moment de sortir une partie de mon argent. Alors, le transfert a mis que quelques minutes. Ça a dû mettre à peu près un quart d'heure. Et vous voyez, du coup, que maintenant, dans mon portefeuille, j'ai 366 euros. Donc, ça m'a rajouté les 250 de Sora. Maintenant qu'ils sont sur Coinbase, bien sûr, vous allez vouloir les envoyer sur votre compte. Et du coup, on va passer par Paypal. Je pense que c'est pour moi le plus pratique. Donc, on va venir ici, paramètres. Ensuite, on va aller sur méthode de paiement. Donc là, pour l'instant, il y a juste ma carte bleue. On va ajouter une méthode de paiement. Paypal, pour les retraits uniquement. Vous pouvez bien sûr mettre votre compte bancaire. Personnellement, je préfère passer par Paypal. Voilà, ça se voit moins que sur le compte direct. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je vais passer par Paypal. Donc là, c'est déjà enregistré. Connexion. Ça va se connecter automatiquement à Paypal. Accepté. Voilà. Là, c'est associé à Paypal. Ensuite, pour retirer, ça va être une nouvelle fois assez simple. On va aller dans son portefeuille à gauche. Voilà. On va aller sur euros. Et là, vous voyez que vous pouvez retirer. Donc, on va mettre retirer tout. 247,18 euros. Continuer. Là, on a le choix. Donc, soit on vire directement sur sa carte bleue. Du coup, sur son compte, on reprend des frais. Soit sur Paypal. Paypal, c'est immédiat et c'est gratuit. On va choisir ça. 247 euros. Retirer maintenant. On voit que c'est bon. Et voilà. Vous venez en quelques minutes de retirer votre argent de Sora vers Paypal. Et vous avez vu que ça va extrêmement vite. Et que les frais sont assez légers, on va dire. Même si on paye toujours trop quand c'est des frais. Bien évidemment. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Luthor. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Sora. Ciao les mecs. Sous-titrage ST' 501.